et bien salut tout le monde c'est fastmove aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment se créer une bonne classe sur black ops 2 donc je vais commencer tout de suite donc là évidemment je viens de recommencer vu que c'est mon compte pour la team donc moi ce que je vous propose déjà c'est de prendre donc moi j'ai cinq classes donc je vais un peu vous montrer ce que je mets dessus donc moi j'ai assez bien de mitraillettes j'ai quatre mitraillettes et une et une et une arme fusil d'assaut que j'ai pas encore commencé d'ailleurs moi j'ai joué beaucoup en ce moment mp7 et pdw parce que je reviens les mettre en or parce que je vais quand même recommencer à mettre toutes mes armes en or dans ce compte vu que l'autre compte pas j'ai fini donc voilà donc ce que je vous propose vous mettez avec les mitraillettes un viseur laser et un garde main donc c'est pour la précision comme ça vous tirez au jugé ça va assez rapidement surtout si vous faites du hardcore comme moi après voilà à propos de la couleur j'ai des couleurs que j'ai acheté là j'ai mis bacon un peu tout là je passe les prestige donc je vous conseille gilet pare balle pourquoi gilet pare balle tout simplement pour les grenades il ya assez bien de monde qui lance des grenades donc ça peut être assez intéressant d'avoir gilet pare balle sinon si vous jouez plus sniper poids léger ça peut être bien aussi puis fantôme je n'ai pas encore donc voilà et fantôme je trouve il sert un peu à rien vu que si vous vous arrêtez 30 secondes pour recharger pas peut-être pas 30 secondes mais je vais dire je sais pas un peu plus longtemps pour vous recharger pour recharger votre arme et bien tout simplement il va falloir on va vous voir sur la mini carte en drone donc je trouve ça un peu ça sert un peu à rien donc voilà pourquoi gilet pare balle donc après on a tous deux je mets ma leste mais des fois je mets assez souvent pillard pourquoi ma leste tout simplement parce que si vous voyez que vous n'avez plus de balles dans votre chargeur et qu'il faut dégainer assez vite le la seconde arme ça peut toujours être utile parce que moi je joue souvent hardcore donc en hardcore on voit pas les balles donc des fois j'oublie de recharger quand je vois que je dois recharger que je suis en face à face je vais dire je change vite fait d'armes voilà pourquoi ma leste et aussi on lance plus vite les grenades on lance plus vite les flashs ou les IEM on lance plus vite tout quoi donc c'est assez intéressant après je prends pillard quand je sais que quand j'aimerais bien sortir une grosse série donc quand je mets mes grosses séries je prends pillard parce que tout simplement sans pillard il n'y a plus de munitions donc voilà pourquoi pillard et ma leste après les autres sans froid c'est vraiment pour pour les sans froid robustesse perso en hardcore il n'y a pas besoin de robustesse parce qu'il te met deux balles t'es mort donc voilà pourquoi je mets pas les autres isolement drone de brouillage et système UME je ne vois pas trop à quoi ça sert donc voilà donc voilà pourquoi ma leste après dextérité dextérité tout simplement parce que vous dégainez plus vite l'arme après avoir couru donc vous dès que vous courrez après dès que vous arrêtez vous pouvez dégainer plus vite et aussi vous vous grimpez les dans les flêtres et ça beaucoup plus rapidement ce qui peut vous être fatal si vous n'allez pas trop vite voilà pourquoi après conditions extrêmes ben ça peut être utile aussi courir plus longtemps ingénieur c'est ça sert aussi beaucoup c'est plus pour les les gens qui font de la r&d moi je dirais l'ingénieur parce que étant donné que tu meurs qu'une fois après c'est vrai que c'est chiant quand t'es quand t'es en série et puis que tu tu te fais péter par une clé mort ça c'est assez chiant mais bon si les gens sont plus aux betis et moi je joue en tactique donc les betis je les entends dans mon casque donc je me couche je me couche assez rapidement après un silence de mort qui sert un peu à rien dans le jeu vu qu'on n'entend pas les autres marchés même avec le meilleur casque c'est assez chaud de les entendre masse tactique ben pour survivre aux flashs et tout ça je vois pas écoute si on met silence de mort et écoute ça change rien du tout donc moi je vois pas après c'est vrai que je mets souvent conditions extrêmes et d'extérité en même temps mais là j'en ai pas trop besoin après je vous conseille la sonne texte ou le c4 pourquoi la sonne texte ou le c4 bah parce que c'est plus précis vous pouvez vous pouvez marquer plus rapidement votre enfin plus rapidement non c'est pas c'est pas je m'exprime pas bien vous êtes plus précis dans vos dans votre lancé au fait parce que enfin si vous êtes précis évidemment si vous savez qu'il y en a qui compte là bah avec une sonne texte vous êtes sûrs qui si vous l'envoyez bien qu'elle sera collée près de lui tandis que si vous vous envoyez une grenade bas tout simplement elle va elle peut rouler et pas aller près de lui et se barrer quoi donc voilà pourquoi sonne texte et c4 là la joue sonne texte en ce moment alors en tactique je vous conseille vivement les grenades IEM moi je ne joue jamais d'habitude avec les tactiques donc d'habitude je les enlève et là j'ai découvert l'IEM et ça m'a c'était une révélation pour moi parce que les grenades IEM il y a un robot terrestre vous en envoyez deux vous tirez quelques balles et c'est fini ou même un dragon fire une bombe IEM et c'est fini moi moi je trouve ça vraiment magique de pouf enfin l'IEM pour moi c'est je peux même pas penser une classe sans IEM pour le moment pour moi après ouais les charges électriques charges électriques betty on voit souvent ça sous le multi le black hat aussi ça peut être intéressant si on peut mettre les deux parce que le black hat donc on peut pirater les colis ou même si vous envoyez un colis qui va hors map vous pouvez toujours le récupérer c'est assez intéressant mais moi franchement je vous conseille vivement les grenades IEM après je joue avec le cap 40 enfin j'ai jamais joué avec je l'ai en secondaire mais j'ai jamais joué avec pourquoi parce qu'ils jouent tous avec ça c'est c'est vraiment une horreur maintenant le multi ils sont tous avec le cap 40 ou le ou le b23 et rakimbo et ça qui a l'air donc ça c'est chaud quand on se retrouve encore contre une arme comme ça mais j'ai pas souvent je joue pas souvent avec après voilà toutes mes classes c'est pareil un niveau après pour les pour les atouts d'armes principales fusils d'assaut moi je mettrais plus chargeurs en cap et et poigné avant que viseurs laser et poigné donc voilà pour ça sinon les atouts ça reste les mêmes on voit après les séries points vous mettez un peu ce que vous voulez moi perso là je suis en mode robot terrestre microstation et warthog par contre si vous voulez xp un maximum et que vous êtes assez bon je vous conseille de mettre le drone le drone qui aidera tout le monde dans la partie et de mettre de mettre le colis stratégique parce qu'on sait jamais ce qu'il ya dedans et puis après la microstation orbitale parce que la microstation orbitale je peux vous dire elle ramène quand même beaucoup de points étant donné qu'on les voit bien sur la carte ils sont bien distingués donc on les voit assez bien donc voilà moi perso je mets ceux là je peux robot microstation et warthog pour simplement ben voilà pour parce que le robot terrestre c'est vrai que c'est assez dur de l'avoir 1000 points dès qu'on a le robot terrestre il nous donne la microstation et la microstation nous donne automatiquement le warthog c'est presque obligé limite pour dès que vous avez le robot terrestre ben vous campez un peu et voilà c'est pas parce que vous campez un peu que vous allez vous allez mourir moi je perso je campe pas pas beaucoup j'ai franchement je pense pas que je campe sauf quand je vois que j'ai assez dur d'avoir une série et puis je vois que je suis à la fin de la série là bas je campe un peu mais vraiment pas beaucoup par contre en multi les gens ça comme beaucoup surtout les surtout hardcore je trouve ça que ça campe vraiment énormément donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle dure vraiment pas longtemps c'était vraiment pour vous montrer un peu mes classes pour ben tout simplement pour faire du score quoi enfin pour moi faire du score après il ya aussi pillard que j'ai que j'ai dit aussi les grenades IEM si vous les envoyez à la rage et que vous êtes en hardcore et que vous faites des marqueurs sur un type et ou même deux trois types si jamais et puis vous barrez ou vous en foutez et ben quelqu'un tue un de ces types vous recevez encore 50 points d'assistance IEM donc du coup quand vous êtes en en série 50 points peuvent toujours vous aider à avoir votre série donc voilà pourquoi aussi c'est assez intéressant tandis qu'une flash il est paralysé puis après c'est fini ça n'a servi à rien tandis que la IEM affiche plus de dégâts du coup quand il meurt ben vous recevez vous recevez quand même des points d'assistance qui est pas mal quand même donc voilà j'espère cette vidéo cette petite vidéo vous aura plu prochainement je compte faire continuer ma ma série call of duty black ops 2 zombies techniques donc les techniques black ops 2 zombies que j'avais déjà commencé sur black ops 1 mais que tous mes abonnés depuis de longues dates savent que j'ai été hacker donc voilà donc ouais je vais je vais m'y mettre là dessus j'irai faire deux trois zombies puis je prendrai maintenant vu qu'un mode studio ben je pense que c'est plus simple de faire avec le mode studio pour vous montrer un peu les techniques donc je vous montrerai une technique en solo une technique à trois joueurs et une technique à quatre joueurs donc voilà c'est un petit un petit peu comment dire un petit peu une petite avance sur la semaine prochaine normalement ce sera fait la semaine prochaine donc la semaine prochaine ce sera sur die rise la semaine d'après je sais pas si je le ferai directement la semaine d'après sur mob of the dead étant donné qu'elle sort que demain donc il faut encore que je fasse la vidéo pour die rise que je veux et que je mette à fond sur mob of the dead et en passage faut que je passe mon prestige ici donc j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et vu que j'ai beaucoup de travail en ce moment donc voilà je sais pas si j'arriverai à faire tout ça mais maintenant je pense que ça devrait aller allez je vous dis à la prochaine abonnez vous si c'est pas encore fait aimer cette vidéo ça me fait très plaisir à la prochaine